Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le lundi début de semaine et il fait très beau, un petit peu plus froid aujourd'hui, mais on est quand même encore choyé. C'est le 24 mai 2021, 9h21, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour à Washington avec quelque chose de fascinant. Vous le savez, le phénomène OVNI où les phénomènes aériens non expliqués prennent de plus en plus de place, c'est devenu même obsessionnel et on en parle sans cesse, même que les complotistes ont l'air d'être des amateurs comparativement maintenant aux médias grandes masses qui s'intéressent à ce sujet-là depuis l'admission du Pentagone de la véracité de tous les témoignages de ses propres membres, ses pilotes, ses membres de l'armée. Le Washington Post maintenant nous rapporte, c'est rapporté par MSN qui a repris un article du Washington Post qui nous dit comment les observations d'OVNI sont passées de la blague, parce qu'on prenait ça comme une blague, comme une idée conspirationniste ou du délire à l'époque, à l'inquiétude pour la sécurité nationale. En 2007, le chef de majorité du Sénat, Harry Reid, a appelé ses collègues Ted Stevens et Daniel Hinaou, ou Hinaoui plutôt, dans une salle spécialement sécurisée pour justement parler de ces informations hautement classifiées. Donc ces gens-là qui se sont réunis, c'est sénateur, dont un démocrate d'Hawaï contrôlait le financement des opérations ultrasecrites du Pentagone. Reid voulait mettre une idée sur le radin, une idée qui devait être gardée silencieuse non seulement pour la sécurité nationale, mais parce qu'elle était, comme les assistants de Reid lui ont dit, un peu folle. À l'époque, il voulait que le Pentagone enquête sur les OVNI. Tout le monde m'a dit que cela ne me causerait rien d'autre que des ennuis, a déclaré Reid. Un démocrate qui représentait le Nevada, là, justement, où se trouve la fameuse zone 51. Et on a admis chez les Américains aussi, le Pentagone, que cette zone-là existait et qu'on faisait des tests secrets, une sorte d'attraction centrale aussi pour les chasseurs d'OVNI, mais je n'avais pas peur de ma décision et je suppose que le temps m'a donné raison. Et effectivement, le temps lui a donné raison. C'est parce que Washington, officiel, la ville de Washington, tourbillonne de bavardages parmi les meilleurs sénateurs, les initiés du Pentagone et même d'anciens directeurs de la CIA sont là à parler de ces OVNI, de ces phénomènes à rien n'en expliquer, ce qui était autrefois un biais pour la poubelle politique à sauter des écrans hollywoodiens et des romans de science-fiction pour entrer dans la conversation nationale. Il existe même de nouvelles abréviations gouvernementales. Pour certains pilotes de la marine, les observations d'OVNI étaient un événement ordinaire. Tous les jours, pendant au moins quelques années auparavant, il y a des pilotes qui disent qu'ils ont vu ça pendant des années. C'était une sorte de fin de carrière, a déclaré John Podesta, qui a généralement gardé son intérêt pour les OVNI, pour lui, quand il était le chef de cabinet du président Bill Clinton. Vous ne vouliez pas vous faire prendre à en parler parce que vous seriez accusé de sortir d'un épisode de X-Files. Mais maintenant, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de tabou. L'été dernier, le département de la Défense a publié un communiqué de presse avec le titre suivant « Mise en place d'un groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés ». La mission de cette agence est de décréter, analyser et cataloguer les événements ou les phénomènes aériens non expliqués qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale selon le Pentagone. Quelques mois plus tard, dans le cadre du programme de dépenses et de secours en cas de pandémie du président Donald Trump, la commission du renseignement du Sénat, dirigée par le sénateur Mark Warner, un démocrate, a inclus une disposition appelant le directeur du renseignement national à aider à produire un rapport non classé sur tout ce que les agences gouvernementales savent sur les OVNI, y compris des dizaines d'observations inhabituelles rapportées par des pilotes militaires. Ce rapport doit être remis le mois prochain, grâce au projet de loi de secours de COVID de l'ère Trump. Un rapport d'OVNI pourrait bientôt être public et ce sera gros, disait un ancien responsable. Entre temps, d'anciens fonctionnaires du gouvernement ont dit des choses assez remarquables. À la fin de l'année dernière, l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, apparaissait sur un podcast animé par le professeur d'économie de l'université George Mason Tyler Cohen et a déclaré qu'il était un peu présomptué et arrogant pour nous de croire qu'il n'y avait pas d'autre forme de vie nulle part ailleurs dans l'univers. Et le mois dernier, l'ancien directeur de la CIA, James Woosley, a déclaré dans une interview avec le Black Vault qu'un site web, c'est un site web, celui-là que vous connaissez sûrement, qui recueille des observations paranormales sur les observations d'OVNI, qu'il n'était pas aussi sceptique qu'il l'était il y a quelques années, pour le dire légèrement, mais quelque chose se passe, ce qui surprend une série, ce qui surprend nos aviateurs et nos pilotes expérimentés, ce qui se passe dans le ciel, c'est quelque chose d'inquiétant, selon Woosley. Les deux anciens directeurs de la CIA faisaient référence à des vidéos de pilotes de l'armée de l'air et de la marine qui ont fait surface ces dernières années, montrant des objets inexpliqués sur le radar, voyageant à des vitesses inhabituellement rapides avec des manœuvres aériennes qui défient la logique par rapport à ce que les avions militaires les plus avancés sont capables de faire. Donc, je vous laisserai l'article, vous irez voir ce qui se passe là-dedans, c'est phénoménal. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, on aurait même du matériel entre les mains, selon certains. Et Reed, maintenant, pense que le moment est venu pour qu'on en connaisse et qu'on en sache plus. Reed est maintenant à la retraite, mais parle toujours de venir à quiconque le demande. L'homme au centre des discussions sur la question à Washington, c'est toujours, ces jours-ci, c'est Louis Elizondo, un ancien officier du renseignement militaire qui, selon Reed, dirigeait l'unité du département de la défense, issu de la réunion secrète, justement, à l'époque de Reed et des deux autres sénateurs. Elizondo est récemment apparue sur 60 minutes, hein, c'est pas une émission conspirationniste, en disant, en disant, je ne vous dis pas que cela ne semble pas farfelu, ce que je vous dis, c'est que c'est réel, ça peut encore avoir l'air farfelu, mais c'est réel, et la question est, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses intentions derrière ces apparitions, ces phénomènes, et quelles sont leurs capacités? Dans une interview accordée au post, Elizondo a expliqué pourquoi le problème à Washington est passé de la blague, de la farce, à une enquête sérieuse. Nous comptons maintenant sur des capacités militaires et de collecte de renseignements pour collecter les données, et ensuite, essayer d'interpréter les données, a-t-il déclaré, ce n'est pas une conversation sur la façon dont grand-mère a vu des lumières dans l'arrière-cours, puis les gens finissent par se gratter la tête en se demandant ce que c'était, le pays ne peut plus attendre pour prendre la question. Au sérieux, nous voyons des choses quotidiennement, a-t-il déclaré, plus nous gardons un couvercle là-dessus, plus cela devient problématique. Ça peut être une question de sécurité nationale aussi. Est-ce que c'est d'autres pays qui ont des technologies qu'on n'a pas? C'est tout ça que ça soulève comme question. Vraiment fascinant, on est rendu dans un autre période, un autre monde. Je vous laisse ça, et vous lirez, c'est très intéressant, puis on n'a pas fini d'en parler, le rapport, ça s'en vient, c'est pour bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada